Bonjour tout le monde, je suis Florian, on va parler de Clojure pendant les 45 prochaines minutes. Avant juste de commencer le talk, qui parmi vous connaît déjà un peu ou beaucoup Clojure ? Il y a un monsieur par ici, zéro personne partout, c'est super. Bienvenue donc à la découverte de Clojure, l'idée c'est un peu de montrer ce qu'est Clojure et peut-être un peu lisp également pour ceux qui connaissent, qui ne connaîtraient pas. Donc je vais splitter ce talk en deux parties, plutôt une partie théorique au début, je vais essayer de la faire assez rapidement. Et ensuite une partie pratique, la partie la plus risquée pour moi, donc j'espère que vous serez indulgents si jamais je me trompe, même si j'ai quelques antisèches qui traînent. L'idée donc c'est de parler de théorie, partir des bases, expliquer un peu la philosophie de Clojure avant de passer aux bases du langage. Et dans un second temps, une fois qu'on a les bases du langage, on va essayer de les appliquer en vous montrant comment développer une appli web relativement simple en seconde partie. Bienvenue au retard d'à terre. Voilà, on va commencer tout de suite, comme je le disais, la partie théorique peut être un petit peu longue et je vais essayer de ne pas traîner. Du coup si vous avez des questions, je pense qu'on les fera, enfin, posez les mots en plein milieu. Comme ça sur la fin, moi je prendrai le temps qu'il faudra pour me viander sur la partie live coding. Donc je suis Florian, voilà mon handle Twitter. Je travaille dans une start-up dans laquelle on ne fait pas de Clojure. Et oui, moi je fais du Clojure sur mon temps libre. Et du coup, je suis depuis environ un an et demi, deux ans. Et je suis devenu passionné par ce langage au point d'essayer d'évangéliser un tout petit peu dans la communauté Java, notamment à travers des conférences, puisque souvent les langages qu'on voit dans les conférences comme celle-ci, c'est au-delà de Java, c'est Scala, Groovy, Kotlin, et au-delà de ça. Donc il y a eu Rust juste avant, qui commence un peu à percer. Mais l'idée, c'est un peu de montrer les autres langages qui tournent sur la JVM. Et donc c'est un peu mon but de vous parler de Clojure, et d'essayer de vous convaincre d'essayer ce fabuleux langage. Donc Clojure, avant de vous montrer la syntaxe et le langage, c'est un langage qui est assez vieux, donc il a maintenant, comme vous voyez, 10 ans. Et il a eu des releases assez régulières, quasiment une par an, on est bientôt à la version 1.9. Et Rich Aiki, son créateur, était avant d'être le créateur de Clojure, qui est un liste, on reviendra dessus juste après. C'était un développeur C++ et Java, donc un mec, je dirais, qui me ressemble, qui vous ressemble, si vous faites ça également au quotidien. Et il en a eu un moment un peu marre d'utiliser Java et de rencontrer les mêmes problèmes. Et donc il a créé un langage qui, d'après lui, les résout, ces problèmes, on en parlera juste après. Donc, la philosophie de Clojure. Classiquement, c'est un langage fonctionnel, déjà, c'est un lisp, puisque lisp, c'est pas un langage, c'est une famille de langages. Dans cette famille de langages, il y a Clojure, il y a Common Lisp, il y a Emacs Lisp, par exemple, il y en a pas mal d'autres. Et Clojure est peut-être celui, le lisp, peut-être, qui arrive à sortir un peu plus la tête de l'eau et qui est peut-être le plus connu. En tout cas, je pense, le plus utilisé des lisp aujourd'hui. Et donc c'est un langage fonctionnel où on prône l'immutabilité. Donc quand on crée une variable dans Clojure, elle est par défaut immutable. Donc on peut faire des variables mutables, donc modifiables, mais par défaut, ça prône l'immutabilité. Et c'est également un langage qui est designé pour faire de la concurrence facilement. On ne crée pas de thread comme en Java, on ne crée pas de pool de thread. Je vous montrerai vers la fin du talk les différentes primitives de concurrence. On en utilisera une pendant le live coding, c'est pour ça que je vous en parle, et c'est plutôt simple à utiliser. Et malgré tout, ça implémente un des principes de langage objet, c'est le polymorphisme. Donc ça, je ne vais pas vous le montrer, mais le polymorphisme existe en Clojure. Clojure, c'est simple, je vais essayer de vous convaincre que c'est simple malgré la syntaxe. Et c'est concis, d'accord ? Concis, mais pas illisible, c'est assez important. C'est-à-dire que l'idée, ce n'est pas de faire le moins de caractères possibles et d'économiser du tapage de clavier. C'est que, tout simplement, le langage est concis dans son expressivité. Et avec peu de choses, on arrive à faire... Enfin, avec peu de fonctions, on arrive à faire beaucoup de choses. L'idée aussi, c'est que, vu que c'est un langage fonctionnel, qu'on crée toutes les fonctions dans l'ISP. Et l'idée, c'est de faire du couple H faible en créant beaucoup d'abstractions. En gros, l'ISP, c'est un langage de très haut niveau. Et donc, on compose toutes ces fonctions pour créer pas mal d'abstractions. Et c'est un langage orienté données, c'est important, on va y revenir juste après. On va rentrer dans le dur tout de suite, la syntaxe du langage. Alors, la toute première ligne, la capitalize voxt lux, c'est 80% de la syntaxe de clôture, c'est la première ligne que vous voyez. Après l'ouverture de la parenthèse, le mot capitalize en jaune, c'est un appel de fonctions. On pourrait généraliser en disant que c'est un verbe. Et voxt lux, entre double cote, c'est le paramètre de cette fonction, qui capitalise, comme vous le voyez dans le résultat juste après, en vert, mais en capital, donc le premier caractère de la chaîne de caractère passé. Donc ça, c'est 80% de la syntaxe de clôture et de lisp, mais de clôture particulièrement. Donc vous voyez, c'est ouverture de parenthèse, appel de fonctions, paramètres, et quand on a terminé, on ferme la parenthèse. C'est aussi simple que ça. Et une fois qu'on a compris ça, on va faire des choses un peu plus compliquées, mais là, on a tout. Voilà, je vous montre en dessous comment faire des additions et des multiplications. C'est la même chose, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'opérateur, donc le plus, c'est une fonction de la même manière que Capitalize. Et donc du coup, c'est pareil, ça se met en début, à la place de... Voilà, juste après une parenthèse. C'est aussi simple que ça. Donc l'avantage, déjà, c'est qu'il n'y a pas d'opérateur à prendre, il n'y a que des fonctions à prendre, et il n'y a pas de syntaxe particulière, il n'y a pas de précédence d'opérateur non plus. Comme on le voit, là, les opérateurs sont résolus d'abord par la forme la plus interne, donc x31e4 est résolu avant le plus 42. Tout simplement. Alors si je compare la même chose avec Java, vous voyez, pour le coup, c'est juste une parenthèse qui est déplacée dans l'appel de fonctions ou de méthodes. Il n'y a pas de révolution, d'accord ? On a tendance à dire, pour ceux qui connaissent un peu l'hélice, c'est un langage avec beaucoup de parenthèses. On peut dire qu'il y a beaucoup de parenthèses fermantes, mais les parenthèses ouvrantes, ce n'est pas bizarre. Donc c'est aussi simple que ça. Donc ça correspond aussi à un nouveau bloc, on le verra après, c'est-à-dire que, voilà. Ça ressemble un peu au bloc et donc aux accolades aussi. On continue sur la syntaxe. Comme je vous l'ai dit, les appels imbriqués sont résolus en premier et tous les verbes, enfin, toutes les expressions, on appelle ça une forme. Par exemple, la forme la plus imbriquée ici, plus 123, 5, donc 123 plus 5, ça s'appelle une forme, d'accord ? Et donc là, la forme imbriquée, toutes les formes renvoient une valeur en clochure. Là, c'est évident, plus 123, 123 plus 5 renvoie un entier, mais les autres formes, par exemple, qui permettent d'afficher, println qui permettent d'afficher sur la sortie standard, renvoient nil. D'accord ? Nil est l'équivalent de nul en Java. Donc, voilà. Et donc ce que vous voyez en dessous, là, le trou, c'est ce qui a renvoyé la forme. Donc là, on fait une comparaison. Le supérieur, devant, le signe supérieur, c'est une comparaison. On compare 1 avec l'autre argument qui est fois 2, moins 2, plus 5, plus 5. Et c'est vrai. Les points-virgules, c'est comme ça qu'on fait des commentaires en clochure. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça dans tous les isps. Donc, les appels imbriqués, ça peut être difficile à lire. Là, encore, je suis assez gentil dans cette forme-là, puisque finalement, c'est que des maths. Bon, c'est pas très compliqué de lire de l'intérieur vers l'extérieur. Et du coup, il existe la shredding macro, c'est comme ça qu'elle s'appelle, donc c'est la petite flèche, là, qui permet du coup de lire dans un ordre plus naturel. D'accord ? Donc là, j'ai réécrit la forme du dessus avec la shredding macro juste en dessous. Et on voit que c'est un peu plus simple parce qu'on lit du coup naturellement comment se déroule l'opération mathématique avant de faire une comparaison avec 1. Et donc là, voilà, c'est beaucoup plus simple à lire. Alors, comment est-ce qu'on écrit une fonction ? Puisque je vous dis que tout est fonction, évidemment, la base, en tant que développeur, c'est écrire une fonction en clochure. Et donc, on a la... Alors, c'est pas une fonction, mais c'est équivalent. On a le verbe def. D'accord ? Et donc def, ensuite, c'est le nom de la... Le nom de la variable qu'on crée. Et sur cette variable addVoxed, on lui assigne une fonction. Fn, c'est le verbe qui permet de créer une fonction. Hop1, hop2, en crochet, ce sont les paramètres de la fonction. Et ensuite, c'est le corps de la fonction. Donc là, on a évidemment juste créé une fonction qui fait une addition de deux opérateurs. D'accord ? C'était histoire de la réécrire et de vous montrer... Voilà, et on l'utilise. Et du coup, comme vous l'avez vu, là, je ne vais pas montrer comment on l'utilise, mais on l'utilise comme le plus, sauf qu'on met le addVoxed à la place en ouvrant la parenthèse. Comme c'est un pattern très récurrent d'écrire des fonctions, le def nom de la fonction plus fn est raccourci. On a une macro, donc voilà, c'est une macro. def n, qui permet de faire la même chose, mais de manière beaucoup plus lisible et beaucoup plus classique. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on fait dans les autres langages. Ça ressemble même pas mal à ce qu'on fait en JavaScript, le début, là, où on définit une variable sur laquelle on assigne une fonction anonyme, puisque du coup, au-dessus, c'est une fonction anonyme qui n'a pas de nom. Et là, on a une fonction, voilà, qui est nommée, qui s'appelle addVox, et qui fait exactement la même chose. Et en bas, voilà, on voit comment on l'appelle. 23 plus 1977, ça donne 2000. Bon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'arrêter. On est vraiment sur la base, c'est-à-dire l'appel de fonctions et l'écriture d'une fonction. Et donc là, je l'écris en haut, en jaune, parce que tout à l'heure, on parlera des macros, puisqu'en fait, voilà, les macros sont aussi un autre point fort de Clojure et de Lisp. Donc, une fonction en entrée, ça prend des valeurs et ça renvoie des valeurs en sortie. Ça paraît assez évident quand je le dis comme ça, puisque c'est comme ça partout, mais ça permettra de mettre en exergue la différence avec les macros qu'on verra vers la fin de la partie théorique. OK ? Donc, souvenez-vous de ça. De toute façon, je vous le rappellerai. Alors, les différents types, il y a beaucoup de types, je ne l'ai pas dit, c'est vrai, tout à l'heure, j'ai honte à moi. Clojure, ça tourne sur la JVM, bien entendu, et ça tourne aussi dans le browser. Donc, il y a une version ClojureScript qui se compile en Javascript et qui permet du coup de faire, à l'image de Node.js, des applications front-to-back, full-stack, comme vous avez envie de le dire, totalement en Clojure. Et donc, c'est ce qu'on fera tout à l'heure pendant la démo, d'accord ? Ce sera un back en Clojure et un front-to-closure script, donc tout en Clojure, en fait. Un gros avantage, on peut se partager des livres, notamment avec le même langage. Enfin, voilà, on a les mêmes avantages qu'en Node.js, pour ceux qui ont fait. Alors, voilà, les types disponibles, par défaut, c'est du long, par défaut. C'est pas de l'entier. Par défaut, les nombres flottants sont du double. On peut donc aussi faire des big decimaux, directement avec le suffixe em. Là, vous l'avez déjà vu, c'est la string, c'est classique. On a le boolean, bien entendu. Les caractères, c'est un peu différent par rapport à ce qu'on a en Java, mais voilà, c'est préfixé d'un backslash. Et on a des types un peu particuliers en Clojure, qui permettent de faire des calculs mathématiques justes. Donc, comme vous avez vu, le big decimal, déjà, se déclare très facilement. Et on a aussi ce qui s'appelle le ratio, donc 10 divisé par 3, ça donnerait un nombre flottant, pas juste, si on le gardait. Et donc, 10 divisé par 3, tel quel, là, on peut l'utiliser, c'est un ratio, et on peut, du coup, garder la justesse des calculs mathématiques en utilisant uniquement des ratios. C'est évidemment plus coûteux en termes de performance, mais plus juste, du coup, en termes de calcul, ça peut vraiment servir. On a d'autres types plus spécifiques Clojure. Donc, vous voyez, le mot Clojure précédé d'un deux points, c'est ce qu'on appelle un Keyword en Clojure. Je ne l'ai pas traduit en français, d'accord ? Je ne préfère pas dire un mot-clé, parce que je ne veux pas qu'on conforte ça avec un mot-clé d'un langage classique comme if, zen, classe en Java, d'accord ? Il n'y a pas de mot-clé en Clojure, il n'y a que des fonctions et des parenthèses. Donc, du coup, le Keyword, là, en fait, ça ressemble à une instance d'Enum en Java. Donc, le Keyword deux points Clojure est toujours égal à lui-même, et classiquement, on s'en sert pour les clés de map, d'accord ? Donc, je vous montrerai ça un tout petit peu plus tard quand on parlera des structures de données. Classiquement, le Keyword est utilisé en clé de map. Et on peut directement faire des expressions régulières avec une string précédée d'un préfixe avec un dièse. Donc, ça, ça veut dire que c'est une expression régulière. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'élément nul, ça s'appelle nul. Non, ça, c'est historique en Lisp. Il y a d'autres types que je n'ai pas mis. Ça, c'est les plus utilisés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas toujours. Ouais, là-bas ? Ouais. Ouais, tout à fait. Donc là, on voit que c'est pas typé. C'est un langage dynamique. Je n'ai pas précisé effectivement au début parce que je voulais aller vite, mais c'est bien que tu poses la question. Donc, la question, c'était, ça compile vers quoi les paramètres de cette fonction ou ceux-là, c'est les mêmes. Et oui, ça compile vers du object-object. Tout à fait. La valeur de retour, du coup, c'est une bonne question, ça. C'est dynamique également. C'est dynamique également. Donc, là, je ne peux pas dire si c'est de l'object. Oui, mais je vais vous dire, comment est-ce qu'on définit ce qui a tourné ? Ah oui, très bien. Comme je l'ai dit tout à l'heure, mais je n'ai pas été assez précis, toutes les expressions renvoient une valeur. Et donc, là, cette expression, elle est évaluée et c'est celle-ci qui est retournée. Donc, c'est la dernière expression d'une fonction qui est retournée. Donc, là, c'est l'opération 1 plus 2. Enfin, hop 1 plus 1 plus hop 2. Je ne l'affecte à aucune variable, comme vous voyez. Et donc, du coup, vu que c'est ma dernière expression de ma fonction, c'est ce que je renvoie. Très bonne question et grave oublié de ma part. Mais merci d'être vigilant. Les structures de données. Si vous avez d'autres, n'hésitez pas à d'autres questions. Alors, les structures de données, comme je vous ai dit, c'est un langage fonctionnel. Il n'y a pas de classe en clojure. Et donc, on reste simple et on manipule classiquement des structures de données comme des listes, des sets et des maps. C'est à peu près tout ce qu'on manipule. C'est pour ça que c'est un langage simple. C'est-à-dire que les fonctions, vous en avez vu, on en verra un petit peu plus après, mais les fonctions manipulent toujours les mêmes structures de données. Et comme il y a des abstractions dont on parlera plus tard, il y a peu de choses à apprendre, finalement. Contrairement à Java, où il y a une tonne d'API à prendre, je prends Java parce que c'est un exemple classif que je connais bien, mais pour chacune des classes, il y a toute son API à prendre, sa manière spécifique de l'utiliser. Si je vous donne l'exemple des servlettes, des HTTP servlettes, c'est très compliqué à savoir comment utiliser une HTTP servlette. Et c'est très spécifique à servlettes. Et tout ce savoir, finalement, utilisé pour apprendre servlettes, c'est inutile lorsqu'on passe sur un framework qui n'est pas sur servlettes. D'accord ? Parce que l'API change tout simplement, les structures de données changent, les classes utilisées ne sont plus les mêmes. il n'y a plus header, etc. En lisp, on reste simple, on manipule des listes, des maps et des sets. Et voilà, du coup, les API sont assez classiques, assez standards. Et on apprend vite, quoi. On est vite autonome et vite productif. Donc là, on crée une liste comme ça, on ouvre la parenthèse et on met les éléments qu'on veut dedans. D'accord ? Ça, ça crée une liste. Donc là, c'est une liste de string, on peut mélanger les types dedans. Et c'est une structure immutable, comme je l'ai dit tout à l'heure. On ne peut pas la modifier. Pour le vecteur, donc le vecteur est plus utilisé que la liste. Le vecteur liste, ça se ressemble beaucoup. On met des crochets. Ça ressemble à l'Euret en JavaScript, pour ceux qui connaissent JavaScript. Classiquement, le vecteur est beaucoup plus utilisé que la liste. D'accord ? C'est des structures de données assez proches. Le set, donc le set, c'est un ensemble d'éléments dans lequel il n'y a pas de doublon. Et donc là, on voit que c'est deux accolades précédées d'un dièse. Et la map, c'est juste des accolades avec des clés, des valeurs 2 à 2. Je ne l'ai pas dit, mais les virgules sont optionnelles en clogure. Donc quand on souhaite séparer des éléments lorsqu'on appelle des fonctions ou lorsqu'on déclare des paramètres, on peut mettre des virgules à chaque fois. Mais l'espace suffit. Et donc, à quoi ça peut servir ? Typiquement, dans une map, pour bien visuellement séparer les clés-valeurs, c'est pratique. Mais ce n'est pas du tout une obligation de mettre ces virgules. Et donc là, on crée une map. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, là, c'est un keyword. Donc ça, c'est le keyword 1, qui a la valeur 1 en termes de string. Et encore une fois, on peut mixer les types. Là, je n'ai fait que des types homogènes, mais on peut tout à fait tout mélanger. Et ça ressemble, encore une fois, notez-le, c'est intéressant, ça ressemble encore une fois à comment on déclare une map ou un objet en javascript. Du coup, cette similitude est assez intéressante. Donc là, c'est important ce qui est écrit ici. Et je vais me répéter un peu, mais c'est toujours bon d'insister sur les bonnes choses. Donc tout ce que je vous ai montré là, ce sont des structures de données qui sont créées et qui sont immutables. Si on veut les modifier, on ne peut pas. On doit du coup appliquer des fonctions dessus qui nous renverront une nouvelle version. Enfin, une nouvelle version, une nouvelle map du coup. Du coup, là, si je souhaite ajouter une quatrième clé ou modifier la valeur 13, ça ne va pas modifier la map d'origine, d'accord ? Donc je vous montrerai après quelques fonctions de... Ouais. Je veux savoir, mais les types pour les clés, c'est que des maps ? On met ce qu'on veut. On met ce qu'on veut. Là, j'ai utilisé le classique keyword, mais on met ce qu'on veut. On peut mettre des strings, des entiers, des sets, même si on veut. Enfin, on peut mettre vraiment n'importe quoi. C'est assez... Mais c'est vraiment le plus classique, c'est les keywords. Les structures sont immutables, comme je vous l'ai dit. Les structures persistantes. Qu'est-ce que ça veut dire, structures persistantes ? Ça n'a rien à voir avec la persistance en base de données, d'accord ? Les structures persistantes veulent dire que quand on modifie une structure de données, donc typiquement, j'ajoute un élément dans ma liste ou dans ma map ou dans mon set, la structure de données connaît tout son historique. D'où le terme persistance, d'accord ? Et donc, du coup, elle connaît ses versions précédentes, en fait, en quelque sorte. Voilà ce que ça veut dire, structures persistantes. Donc, ces performants, même en modification, ça, c'est une des choses intéressantes. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut se dire les structures immutables, c'est bien, mais ça a un problème de performance. Si j'ai une très grosse map de 100 000 éléments et que je rajoute un élément et que ça me recrée une map identique de 100 000 un élément, la mémoire va peut-être péter ou les temps de traitement peuvent être allongés. Finalement, est-ce que c'est si bien que ça, l'immutabilité ? Et donc, Clojure possède donc une manière optimisée de créer des nouvelles versions de chaque structure de données qui permettent du coup de ne pas copier. Donc, pour l'exemple de la map en question avec 100 000 éléments sur lequel on rejouterait un élément, en fait, les deux versions partageraient les 100 000 éléments en commun et la nouvelle version aurait cette petite différence en plus qu'il y ait ce nouvel élément. C'est pour ça que les structures sont persistantes parce que du coup, quand on modifie une structure, en fait, on s'appuie beaucoup sur l'ancienne version de la structure pour garder en commun tous les éléments en commun. D'accord ? Voilà, j'ai dit beaucoup de fois commun. Mais voilà, c'est comme ça du coup que ça reste performant. Finalement, à chaque fois qu'on modifie une structure de données, c'est seulement le diff qui est ajouté, modifié, supprimé, c'est ce qui fait que ça reste performant. Et c'est pour ça que les structures sont persistantes, d'ailleurs. C'est grâce à ça qu'on peut du coup être performant parce qu'on garde toutes les versions précédentes. Et donc, c'est adapté à la programmation fonctionnelle, effectivement, lorsqu'on fait du fonctionnel, c'est ce genre de structure de données qu'on manipule très facilement. On va voir ça juste après. Il me reste 24 minutes, je vais essayer d'accélérer. Donc ça, c'est un truc qu'on entend très souvent aussi sur Clojure. Je vais essayer de passer vite. Code is data. Pourquoi est-ce qu'on dit ça ? Parce que quand on voit ça, est-ce que c'est du code ? Est-ce que c'est de la donnée ? Je vous le rappelle tout à l'heure. On le voit là tout en haut. Mais la liste, la structure de données liste, elle s'écrit avec des parenthèses. Comme le code. D'accord ? Donc là, one, deux, treize, c'est une liste de string. Mais du coup, pourquoi est-ce que ce n'est pas la fonction one avec double code ? Puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, un appel de fonction, c'est une ouverture de parenthèse et ensuite une fonction. D'accord ? Donc quelle différence ? Donc est-ce que là, on est face à du code ou est-ce qu'on est face à de la donnée ? De manière identique. Ici, est-ce qu'on est face à du code ou est-ce qu'on est face à de la donnée ? Et ici, vous voyez, ça c'est une sorte de DSL pour décrire des pages HTML. Donc là, on imbrique des vecteurs avec les crochets. Là, on met un mot-clé, enfin, on appelle la fonction de for pour faire une boucle, etc. Donc quand on voit ça, c'est pas évident de savoir si c'est du code ou de la data et en fait, ça dépend de l'usage qu'on va en faire, tout simplement. C'est-à-dire que là, si je veux que cette chose-là, ça soit la liste qui comprend le symbole plus ou non, la fonction plus, l'entier 10 et l'entier 5, je peux le faire. D'accord ? Je le montre peut-être un peu après. Mais c'est aussi comme ça qu'on appelle 10 plus 5 en clogiant. D'accord ? C'est pour ça que code is data, c'est que le code en lui-même, c'est une structure, c'est un ensemble de listes imbriquées. Et cette propriété de clogure et des listes, ça s'appelle l'homo-iconicité. D'accord ? Je l'aimais, je trouve que c'est un mot rigolo. Voilà. Ça a plusieurs impacts dont on parlera plus tard, notamment pour les macros. Alors, comme je le disais, clogure manipule les données puisque code is data sous forme de littéraux. Donc le vecteur, la liste et la map que je vous montrais tout à l'heure. Et donc c'est ça qui représente les datas. D'accord ? C'est comme ça qu'on représente les données, c'est avec des littéraux. Ce qu'on appelle littéraux, c'est la manière de déclarer simplement des vecteurs, des listes ou des maps puisque là, au lieu de créer un vecteur comme ça, je peux très bien utiliser la fonction vec aussi. Mais c'est beaucoup plus simple d'utiliser des crochets. On continue. Comment est-ce que des éléments de base du langage ? Donc voilà, pour concaténer des strings, là, j'ai la fonction str, par exemple, qui prend autant de paramètres que je veux et quiconque catène les strings. Les newlines ne sont pas obligatoires. On indente comment on veut le code. Là, j'ai trois formes. J'ai la forme str, l'anti 21, et ensuite, j'ai une comparaison. Est-ce que false vaut nil ? Donc là, j'ai trois formes sur la même ligne. Alors, on ne fait pas ça. Ça, c'est juste pour vous le montrer. Intéressant, c'est les notions de false vaut nil et true vaut nil. Oui, il y a une fonction là-bas ? Une question ? Eh bien, il est converti en string. Il est converti en string et s'il y a plusieurs strings, du coup, il est concatène avec les strings. Mais si je fais str de 12, par exemple, il me convertit 12 en string. Donc voilà, il y a plein d'arités et de cardinalités différentes que je ne décris pas, mais effectivement, les fonctions font plein de choses autres que ce que je vous montre. Donc, il y a la notion qui n'existe pas en Java de falsey true see. C'est intéressant de savoir, c'est-à-dire, qu'est-ce qui est falsey en clôture ? Il n'y a que deux choses. Il y a le false, le bool est un false et nil. Donc, si une fonction renvoie nil et qu'on fait un test dessus, eh bien, elle est considérée comme false. D'accord ? Et donc là, je vous montre le if par la même occasion. Ça, ça compile, bien entendu, et ça fonctionne, la if nil. Eh bien, alors, si cette condition est vraie, ça, c'est la condition, alors, j'exécute la première forme. Si ceci est faux, j'exécute la deuxième forme. D'accord ? Et donc là, vu que nil est considéré comme faux, eh bien, ça imprimera falsey. Enfin, false. On peut définir des variables comme je vous l'ai montré tout à l'heure avec le mot def. On avait défini une fonction, on peut évidemment définir des variables. Donc là, je définis une variable toto qui contient une map. Bon, pourquoi pas ? On met ce qu'on veut dans un def, en fait, on ne met pas que des fonctions. Classiquement, on peut montrer la doc avec doc, nom de la fonction. Une question ? Zéro n'est pas faux. Zéro n'en est pas faux. Non, non, la question, c'est zéro n'est pas faux, zéro est considéré comme vrai, effectivement. Non, non, c'est beaucoup plus simple qu'en JavaScript ou falsey-troussy. Voilà, vous l'avez déjà vu, tout ça, le tableau de fou qui énumère tous les cas de falsey-troussy en JavaScript. Là, il n'y a que deux cas, falsey, tout le reste est troussy. La chaîne vide, elle est trous, etc. La map vide, elle est trous, etc. Donc là, on afficherait la documentation de plus, etc. Donc c'est intéressant. Typiquement, c'est ce que les IDE montrent. Et on peut même afficher le code source parce que c'est un langage dynamique. On a accès au code source et donc en faisant source plus, puisque je vous l'ai dit, plus c'est une fonction, je peux faire source plus et voir son code source. Même si c'est implémenté dans le SDK, tout simplement, dans la librairie standard. D'autres éléments de base, donc le if, comme je vous l'ai montré maintenant, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc là, je fais un test plus classique. Je compare la date du jour. Si c'est égal à 7, j'écris ça, sinon j'écris que je suis à la maison. Donc là, il se trouve que ce test est un peu faux, donc je serai à la maison. En fait, je ne suis pas à la maison. Alors, point getDayOfMonth, là, c'est intéressant que j'en parle peut-être tout à l'heure. Les choses qui sont précédées d'un point, comme ça, les fonctions qui sont précédées d'un point, on en parlera plus tard, mais j'en parle tout de suite puisque j'ai un exemple ici, c'est l'interopérabilité avec Java. Donc ça, c'est la fonction getDayOfMonth, enfin la méthode getDayOfMonth de Java que j'appelle, dès que c'est précédé d'un point. D'accord ? Puisque now, donc ça, c'est une fonction pour le coup, on suppose que ça serait une fonction qui renverra un objet de type date, d'accord ? Un objet de type date Java, puisque l'interopérabilité, bien sûr, existe. Et sur cet objet de type date Java, on peut appeler toutes les méthodes disponibles dans Java. D'accord ? J'en reparlerai plus tard. Là, je vous montre, alors là, je définis x, d'accord ? Qui est un nombre aléatoire, donc rendint me sort un entier entre 0 et 20. Et là, je fais une condition, donc compte ressemble pas mal à if, sauf que ça permet d'imbriquer, de faire une succession de conditions, d'accord ? Donc là, si x est égal à 0, je renvoie 0, si c'est supérieur à 0, j'envoie positif, si ça me fait 0, je renvoie négatif. Voilà. Évidemment, qui dit langage fonctionnel dit appel récursif, c'est souvent comme ça qu'on fait les boucles. Et comme vous savez, en Java, ou comme vous ne savez pas, si on s'appelle trop souvent en appel récursif en Java, on fait une stack overflow. Error. Donc, pour éviter ce problème, closure a une petite feinte, il y a la fonction récurs, ici, qui permet, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, qui me permet de passer à l'autre itération de la loupe. Donc, je vais vous expliquer un peu comment ça marche ici. Donc là, c'est une factorielle que j'écris, n étant le paramètre, donc le factoriel de 10, par exemple. Je vais faire une boucle, là, je déclare deux variables locales, cnt, qui est égal à la valeur, de n, et mon accumulateur, donc ma factorielle, le résultat de ma factorielle, qui est égal à 1. C'est mon initialisation. Là, ça, c'est ma condition d'arrêt de ma boucle récursive. En gros, si mon compteur est à zéro, puisque je vais le décrémenter à chaque fois, je renvoie mon accumulateur. Si le compteur n'est pas égal à zéro, je passe sur le else, ici, et donc là, je boucle en faisant un appel récursif. Vous voyez, je n'appelle pas facto directement, je fais récure. Et donc, récure va boucler sur la loupe, mais il faut que je bind une nouvelle valeur au paramètre de loupe. D'accord ? Donc là, ce que je fais, c'est que je décrémente, dès que c'est une fonction qui permet de décrémenter un entier, je décrémente mon compteur. Donc là, si j'étais à 10, je passe à 9. Et mon accumulateur, je le mets à jour et donc je multiplie par rapport à la valeur courante. bon, je vais peut-être passer un peu, mais c'est pour vous montrer qu'il y a une manière, on peut bien entendu, si on veut, appeler facto directement ici. C'est totalement autorisé, mais c'est à coverflow error, ça peut arriver. Alors qu'avec récure, on se prémunit de ça, ça ne peut jamais arriver. Du coup, la syntaxe est un petit peu plus compliquée. D'accord ? Mais, bon, on s'y habitue. Voilà, c'est parce que je vous le montre, peut-être que ça peut paraître bizarre comme ça, mais bon. Comment est-ce qu'on peut boucler ? Donc là, c'est simple, je fais do times i3. Donc pareil, vous voyez ce pattern où je fais une fonction décrochée. Donc là, ce n'est pas un vecteur, pour le coup. C'est une syntaxe particulière de do times. Et là, c'est une syntaxe particulière aussi de loop. Ici. D'accord ? Ce n'est pas des vecteurs. Donc là, je déclare une variable i qui est égale à 3, mais do times, c'est particulier. Du coup, il va me faire prendre i toutes les valeurs jusqu'à 3. D'accord ? C'est comme ça que fonctionnent do times. Et donc là, quand je fais un println, c'est ce qui permet d'afficher sur sa sortie standard. Et donc là, ça m'imprime ça. D'accord ? Là, c'est tout simplement un for i égale 0 jusqu'à 3. Le for existe également dans le même genre. Donc un peu dans le même pattern, je mets ma fonction, j'ouvre les crochets pour déclarer mes variables locales à mon for. Donc là, c'était une variable locale à mon itération do times. Là, c'est une variable locale à mon itération do times. Donc là, je déclare x1 qui est à range de 0 à 5, successivement les valeurs de mon range de 0 à 5. Et là, je déclare x2 qui lui prend, j'ai utilisé range différemment, mais là, en gros, c'est les valeurs de 0 à 6 mais avec un step de 2. Peu importe. C'était pour montrer qu'on peut, du coup, dans un for, avoir deux variables et à la fin, je renvoie du coup la multiplication de x1 et de x2 et ça me renvoie ce truc-là. Donc là, on voit que c'est une liste qui contient toutes ces valeurs-là. Bon. C'était juste pour m'amuser pour vous montrer la syntaxe d'un for et du fait qu'on peut mettre deux variables dans un for. Ne vous attardez pas sur l'inutilité de ce code. Le local binding, il faudrait que je passe direct à la démo, là. Donc le local binding, c'est let, ça permet de déclarer des variables locales. Là, tout simplement, let, là, je déclare un vecteur qui est un, deux, trois, quatre, une map, une liste, une string et ensuite, je peux tous les utiliser comme des variables locales. Là, il est ce truc que println, il les affiche tous. println, comme beaucoup de fonctions en clôture, prend un nombre de paramètres illimitées. Et donc, du coup, là, j'ai mis toutes mes variables et puis il les affiche, tout simplement. Plutôt simple. Là, on voit quand même la simplicité du code, pour le coup. Les structures de données, donc là, vous voyez, là, je prends un set de vecteurs et hop, ça me transforme un set, tout simplement. assoc, c'est ce qui permet dans une table d'association, donc dans une map, d'ajouter des valeurs. Donc là, dans cette map-là, je rajoute cette clé et cette valeur-là. D'accord ? Et comme il se trouve que cette clé-là existait déjà, en fait, ça me l'update. D'accord ? Et du coup, ma map, elle a cette valeur-là ensuite. COUNT, tout simplement, ça compte le nombre d'éléments d'une liste, par exemple. La séquence, c'est important, mais je vais passer dessus. La séquence, c'est l'abstraction vraiment ultime de clôture, c'est-à-dire qu'à peu près tout est séquence et c'est avec ça, du coup, qu'on peut utiliser les mêmes fonctions sur plein de choses différentes. Par exemple, on voit que là, sur une string, je peux la considérer comme une liste. Du coup, quand je fais first de Florian, il considère que c'est une liste de caractères et il me renvoie le caractère f. REST, c'est l'équivalent de first, mais ça m'envoie tout le reste, sauf le premier élément. Donc là, ça m'envoie Lorient. Et CONS, c'est ce qui permet à une séquence de lui ajouter un élément. Donc là, sur le vecteur qui contient tous les caractères suivants, j'ajoute le caractère f et ça me donne cette liste-là. D'accord ? Donc, on voit que c'est assez rigolo qu'à partir d'une string, on puisse lui appliquer les mêmes fonctions qu'à des listes ou qu'à des maps. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, que c'est très simple à utiliser. Une question ici ? Là, je ne sais pas. Là, je ne sais pas. Ça peut marcher, mais un keyword, à mon avis, ce n'est pas une séquence, un keyword. Donc, il faudrait peut-être le transformer en string, d'ailleurs, puisqu'on peut le transformer en string en faisant str dessus, si on veut, du coup, le considérer comme string. Donc là, je vous montre que du coup, les abstractions, là, je fais first, keys, first, rest, etc., sur différentes structures de données et ça marche. D'accord ? C'est ce que je vous dis. Donc, la plupart des structures de données sont des séquences. Et les séquences, comme je vous l'ai dit, enfin, je ne vous l'ai pas dit, non, elles sont lésies par défaut. D'accord ? Donc, du coup, c'est intéressant, ça permet du coup de... Enfin, quand on crée des séquences, elles sont lésies par défaut. Ok ? Et donc, du coup, ça permet de ne pas... Voilà, d'avoir des... Donc, lésie, ça veut dire que quand on accède à l'élément, il est calculé seulement à ce moment-là. D'accord ? Voilà. Donc, je n'entre pas dans les détails parce qu'il ne nous reste plus de temps. Il faut que je code. Donc, j'avais interopérabilité. Voilà. Thread.slip, méthode statique, mat.py, membre statique. Florian, c'est une string. Point to uppercase classique sur la string. D'accord ? Avec le point, c'est comme ça que j'appelle les méthodes d'instance, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Là, comment on crée une URListe ? Eh bien, comme ça. D'accord ? Le point, à la fin, c'est le constructeur. D'accord ? Voilà. Comment on accède au champ ? C'est point, dash, le nom du champ. Voilà. La concurrence va aller vite et après je vais coder. Donc, pour la concurrence, on a trois types de primitives, ref, atom et agent. Je vais vous montrer l'atome. Donc, l'atome, c'est ce qui permet aux plusieurs threads d'utiliser les mêmes variables. du coup, ok ? Donc là, l'atome que je crée, il contient juste un vecteur. D'accord ? Et si je veux récupérer sa valeur, je mets un arro-base devant. Et du coup, si je veux le modifier, je dois utiliser la fonction swap, lui indiquer la fonction à utiliser et les paramètres de la fonction. Donc, conge, c'est ce qui permet d'ajouter un vecteur, des éléments. D'accord ? Donc là, je rajoute Florian dans le vecteur vide et ça me rajoute Florian. Etc. Etc. La STM, je vais aller vite aussi. Software Transactional Memory. Ça, c'est un truc qui est très très sympa. C'est comme ce qu'on a en base de données, c'est-à-dire qu'on peut faire des transactions sur différentes variables et donc du coup, s'assurer que des variables soient modifiées toutes ou pas modifiées. Je donne un exemple classique, le coût des comptes en banque. Quand on débite un, il faut créditer l'autre dans une transaction. C'est vraiment le tuto classique qu'on a en base de données. Et bien là, j'ai représenté mon account A avec une ref. Malheureusement, ça ressemble à l'atome, mais on ne peut pas utiliser l'atome dans les STM. Donc du coup, j'utilise le ref. Donc ça contient 1000. Le coût des comptes B contient 1000 également. Et donc, si je les frappe dans un dosync, on voit que là, je crédite un 200 et je débite l'autre 200. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si, à côté, j'ai un autre thread qui modifie le coût des comptes A et le coût des comptes B, et bien, ma transaction qui a lieu ici dans le dosync échouera en entier ou réussira en entier. Donc, si elle échoue parce qu'elle a été modifiée par ailleurs sur un autre thread, elle va recommencer automatiquement. Et comme ça, éternellement, ça va louper jusqu'à ce que ça réussisse à modifier de manière transactionnelle les deux variables en question. D'accord ? Et on voit qu'on affiche la valeur avec un arrow base comme un atome. Donc ça, c'est plutôt cool. Les macros, donc, je vais aller très vite. la différence avec les fonctions, c'est que ça prend en entrée du code closure et que ça renvoie du code closure. D'accord ? C'est ça, la différence. Du coup, sur la phase de compilation, on a une phase où les macros transforment le code pour le transformer en d'autres fonctions. Donc, je donne un exemple très simple, mais bon, en gros, si je veux faire, au lieu de plus 1,41, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, avoir une fonction qui, je veux écrire du coup 1,41 de manière classique, je peux très bien créer une fonction, une macro infix qui se débrouillera pour remettre ça dans l'ordre. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, ça me remet, ça me crée une liste et ça me renvoie le second, ça me met le second élément en premier, donc là, c'est le plus, ça me met le premier élément en deuxième et ça me met le dernier en troisième. Et donc là, je réécris mon code qui n'est pas du closure valide de manière valide. Et j'envoie une liste, comme je vous disais tout à l'heure, puisque le code closure, c'est des listes. Et donc, quand on fait des macros, on renvoie toujours des listes. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que je n'ai plus le temps. Et en faisant macro expand, on voit ce qui se passe. Donc quand je fais macro expand de ça, on voit qu'en fait, mon infix renvoie bien du code closure valide. D'accord ? Donc c'est ça une macro. Ça permet de faire à peu près n'importe quoi, c'est-à-dire créer des structures vraiment très simplifiées qui permettent derrière de créer du code très complexe et de masquer la complexité ou même de faire des trucs un peu ésotériques comme ça n'a aucun intérêt. Donc la différence entre les macros et les fonctions, là j'ai créé un truc twice, donc ça peu importe. Peu importe, je vais coder. Donc on va se faire une web app. Je vais essayer d'aller vite. Je vais peut-être faire l'anti-sèche du coup. Donc j'ai une fonction. Je me suis créé une web app déjà avec laningun qui est l'outil de build standard de closure et donc j'ai lancé cette commande-là qui m'a créé toute une structure déjà. Du coup, je vais à partir de cette structure modifier le code pour faire ce qu'on veut faire. D'accord ? Donc déjà, là, je la lance. Là, je lance mon back. Lane run lance mon back et là, je vais lancer mon front. D'accord ? Puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai du back en closure et j'ai du closure script en front. Là, je ne suis pas dans le bon... Si, si, je suis dans le bon... Donc du coup, là, Infigui, elle permet du coup d'avoir l'autoreload automatique dans le navigateur. Vous allez voir ça. Et là, le line run permet juste de lancer le back. D'accord ? Donc, voilà ce qu'on veut avoir à la fin. Une to-do list. Je mets un titre, je mets une description, je mets add to do et c'est ici en dessous, ça me liste tous mes to-dos. D'accord ? Allez, on va voir si j'y arrive. N'hésitez pas à m'interrompre, à me dire des trucs, même s'il ne reste que 6 minutes. Voilà ma page d'accueil. Donc là, comme je vous l'ai dit, je n'ai rien fait, je n'ai pas codé encore. D'accord ? Donc, j'ai une anti-sèche au cas où ? Et si je ne vous vois pas parce que j'ai le nez sur l'écran, n'hésitez pas. Donc, on va stocker nos to-dos pour faire simple. Hein ? Non ? Donc, on va stocker nos to-dos dans un atome. D'accord ? Hop. Donc là, ce que je définis, def1, c'est comme def. D'accord ? Donc là, je définis une variable qui s'appelle to-do qui contient un vecteur. D'accord ? Vide. Donc, typiquement, je vais aussi définir une fonction defn get to-do qui me renvoie tous les to-dos. D'accord ? Donc, donc, pour ça, je vais quand même encapsuler ça dans une réponse dans un content type. Donc, ça, ça me permet de spécifier que je le renvoie en JSON. Et en faisant response là, je dis que je veux que ça soit du 200. D'accord ? tout doux. Pardon ? Ouais. Je peux. Tout à fait. Je dois avoir une vue présentation mode quelque part. Inter-présentation mode. C'est mieux là ? char 7, égal, utf8, bon, bref. Donc là, mon get to-do, on voit qu'il va mettre dans un stat, dans une réponse de type 200 avec un content type de type application JSON mes to-dos. D'accord ? Donc là, j'ai mes routes qui sont définies. Je vais faire une route qui me renvoie tous mes to-dos. D'accord ? Get to-do, get to-do. Bon, alors. C'est... Vous voyez, c'est pas... Bon, on va tester ça. D'accord ? Je suis assez... Je suis assez perplexe sur la réussite, mais on va essayer. Curl 0.2. Avant de faire ça, il faut que je désactive le vrap srf, puisque du coup, avec le curl, ça va pas marcher, ça. Oula, qu'est-ce qui s'est passé ? Ouais. Donc là, je désactive le fait qu'il contrôle le cross-site resourceforgery token. 0.2.3000 slash to-do. C'est pas bon, ça ? C'est ça. Ah, ça a marché. Donc déjà, vous voyez, déjà, ça reload automatiquement, c'est logique, c'est un langage dynamique. Là, il manque juste un saut de ligne, c'est pour ça qu'il y a le pourcent, mais ça m'a bien envoyé un vecteur vide. OK ? Donc, bon, déjà, c'est pas mal. Maintenant, on va faire la même chose, mais on va ajouter un to-do, d'accord ? Parce que je vous rappelle que l'appliweb que je veux, elle veut lister tous les to-do et elle veut en ajouter. On va pas faire le delete, on n'aura pas le temps de tout faire. Add to-do. Je vais prendre un request, un objet de type request en paramètre, d'accord ? Et donc, de la même manière, là, je vais renvoyer un application JSON, tout ça, sauf que là, au lieu de lister, je vais ajouter. Donc, comment est-ce qu'on fait pour ajouter ? Eh bien, on utilise swap, qui permet, donc je ne l'ai pas montré tout à l'heure parce qu'il fallait que j'aille vide. Swap, ça permet de rajouter un atome. Donc là, vous voyez, j'ai le code, là, j'utilise cursive comme IDE, donc c'est un plugin intelligent. Donc, to-do. Donc, comme vous l'avez dit tout à l'heure, conge permet d'ajouter dans un vecteur. Et donc là, je veux, dans cette liste, je veux une liste de maps, d'accord ? Et donc, dans cette map, je veux mettre un title et une description. Et donc là, ce que je veux, c'est, dans request, je veux les param, et dans les param, je veux, je veux le title. ça, c'est pas très facile à lire, je le reconnais. Ce que je dis là, c'est que, dans une map, il y a une fonction qui s'appelle get, qui permet de lire dans une map, et là, en fait, je peux l'utiliser en tant que fonction, et là, donc là, je dis, je veux la clé param, et dans les param, je veux le param, qui s'appelle title, tout simplement. Voilà, c'est aussi simple que ça. et desk. Donc, dans la même idée, desk, et qui se trouve aussi dans les param. D'accord ? Je vais essayer de faire un talk, donc de faire un post, ici. il faut que je l'importe. Et là, je vais faire, donc, là, je prends un objet request, et donc là, je vais faire add to do de request. On va le tester, parce que là, je suis vraiment pas sûr que ça fonctionne. Je me suis créé des curls pour ça. Donc là, je me l'envoie en JSON, je vous le montre, même si vous le voyez en bas à droite. C'est une map qui contient un title et un desk, et dans mes courses, tomatesalades, et c'est un comptable d'utilisation de JSON. Donc, c'est assez cohérent, puisque là, on voit que dans les paramètres, je lis title et desk. Ça a marché, du coup, on voit que ça a bien fonctionné, ça me renvoie bien mon vecteur de map. D'accord ? Oui ? Pour les mutabilités, comment ça fonctionne ? Eh bien, en fait, non. Quand on fait swap, ça crée une nouvelle version. C'est-à-dire que l'ancienne version, on est à la poubelle, quoi. Et ça a rempli... Enfin, voilà. Comment ça a fonctionné ? Alors, il se trouve que l'atome, c'est ce qui permet du coup de faire croire qu'on a de la mutabilité, justement. L'atome permet ça. Donc là, j'ai simulé une base de données avec un atome, et justement, l'atome, c'est ce qui permet de faire des données qui ont l'air mutables. Voilà. Donc là, on a fait notre bac, on va essayer de faire notre front, et pour le front, vu le temps qui reste, ça sera à base de copier-coller. Whippy ! Alors, comment on sort du présentation mode ? Toggle présentation mode. Donc là, je ne vous ai pas du tout parlé de comment ça fonctionne, mais j'ai du code CLJ, CLJC et CLJS dans le même code. Donc CLJC, c'est le code en commun entre le Clojure script et Clojure classique. D'accord ? Donc, grosse puissance de Clojure à ce niveau-là. Et donc, en front, on va faire du React. Alors, du coup, il se trouve que là, je vais un peu copier-coller, malheureusement, mais je vais essayer du coup avec vous le lire avec vous, d'accord ? Parce que ça ne sera pas simple, du coup. Toc. Là, je n'ai plus de temps, malheureusement. Est-ce que ça va marcher ? Ouais, il y a juste mon CSS qui est un peu pourri. Il faut que je... Screen.css Toc. Dans. J'ai ça à mettre pour que ça soit un tout petit peu plus beau. Donc là, vous voyez, ça relode automatiquement, je n'ai rien fait. Donc ça, c'est la partie figule. Donc du coup, là, ce que j'ai ajouté tout à l'heure dans l'atome est déjà affiché, d'accord ? voxt, coucou à tous. OK. Là, ce qu'on a fait, c'est ce qu'on attend. Maintenant, on va un peu regarder le code, malheureusement, c'est normal qu'un copier-coller ça fonctionne. Jusque là, il n'y a pas de... Et donc, le front, il faudra qu'on me dise au fond qu'en d'une temps de minute, il me reste... Il doit me rester 2-3 minutes ? 2, c'est ça ? Donc, on va un peu disser quel code et je suis un peu désolé d'avoir pris autant de temps pour la partie théorique. Mais donc là, ce qu'on a fait, c'est du React. Et donc, React, c'est un framework en JavaScript. Là, on utilise un framework qui s'appelle Reagent, qui est une surcouche closure script à React. Et donc, du coup, là, on n'a que des API closure, bien entendu. Mais comme pour l'interopérabilité Java que je vous ai montré tout à l'heure, il y a l'interopérabilité JavaScript également. Regardez ce que je vous montre ici. Je vais le mettre en présentation mode encore une fois. Ouais, non, ce n'était pas de ça du tout. View. Là, on voit l'interopérabilité JavaScript, d'accord ? JS slash console, ça me permet d'appeler console, quoi. Et .log, la fonction .log. Et ça, c'est du coup le paramètre, enfin, ça, c'est mon état courant. Donc, React, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un truc basé, c'est un framework basé à base de composants comme on avait il y a 20 ans, il y a 15 ans en Java, mais côté front, d'accord ? Et donc, du coup, là, j'ai différents composants, ma home page, elle a un composant todo form, donc le form en haut, et la todo list, d'accord ? Et ça, c'est l'état. Là, je crée un atome qui est mon état courant qui contient tous mes todo et je les passe à mes deux composants. Donc, quand je vais voir ma todo form ici, on voit que, comme je vous ai montré tout à l'heure, j'ai une sorte de DSL, mais ce n'est pas un DSL, c'est des vecteurs qui sont imbriqués les uns dans les autres, qui du coup décrivent mon composant, d'accord ? Donc, div, c'est un truc de type div avec une classe content qui lui-même contient une div avec une classe form group, etc. Et on voit là que j'écris un input et dedans, je fais le on-chain, vous voyez, le on-chain javascript sur l'input et là, ce qu'on voit, c'est que je passe une fonction anonyme qui lui-même, du coup, est le on-chain. Et là, j'ai une interopérabilité javascript puisque j'appelle la value de mon input courant. Donc, en gros, là, dans mon field, je stocke mon input courant et quand je clique sur le bouton qui est ici, j'appelle addToDo qui a une fonction qui est juste au-dessus qui lui-même fait un get, un post sur le slash to do que je vous ai montré tout à l'heure en curl. D'accord ? Et donc, dans les paramètres, je lui passe mon atome qui contient donc mon title et mon desk. Pourquoi title et desk ? Parce que le name de mon input, c'est title, le name de mon autre input, c'est desk. Enfin, c'est vraiment du javascript. On voit que c'est du javascript, mais tellement beau, quoi. Enfin, moi, je trouve ça magnifique et je suis fan. Donc là, je vous ai montré comment on fait le post et je vais m'arrêter là parce que pour le get, c'est exactement pareil. C'est-à-dire qu'en fait, je bind des clics sur des événements et là, j'ai une librairie qui s'appelle CLJ AJAX qui me permet qu'une surcouche tout simplement à comment on fait de l'AJAX en javascript. Et donc là, vous voyez, c'est tout simple. j'appelle une URL et là, avec une map, c'est différents paramètres que je peux passer. Et donc ça, c'est les paramètres de mon post. Là, c'est le handler en cas de succès et là, c'est le handler en cas d'échec. Bon, écoutez, j'ai été un peu short sur la fin. J'espère que ça vous aura plu. Je vais de toute façon l'uploader cette presse et comme vous voyez, elle est très facile à lancer à partir du moment où on a Leining Gun d'installer. J'espère que ça vous a plu. Merci. Éventuellement, des questions ou c'est trop tard ? Si vous avez des questions, peut-être sur ClojureScript, peut-être sur Reagent puisque j'ai peut-être été un peu vite sur cette partie-là. Oui, il y a une question ici ? J'ai vu tout à l'heure qu'il y avait une syntaxe shredding, je ne sais pas comment. Oui, avec des flèches, oui. C'est curifié par défaut les fonctions ? Non. Non, non, c'est pas curifié par défaut les fonctions. C'est une syntaxe qui est particulière. Oui, tout à fait. C'est une macro comme je disais tout à l'heure. C'est pour ça ça s'appelle la shredding macro et donc du coup, au moment de la compilation, ça se transforme en code imbriqué tout simplement. Oui, une fonction ici ? Des fonctions déjà existantes aussi ? Pardon, je n'ai pas entendu. Est-ce qu'on peut écraser des fonctions déjà existantes ? Des fonctions de la librairie standard, tu veux dire ? Alors, oui, tu peux. Enfin, ça n'est pas écrasé mais tu peux les masquer. D'accord, mais tu ne peux pas les changer, les modifier. Modifier le code source, tu ne peux pas le modifier. Oui ? Alors, c'est assez étonnant mais est-ce qu'il y a une forte communauté pour les librairies que l'on jure ? C'est assez étonnant mais réagence ce n'est pas du tout la seule surcouche à React qui existe par exemple. C'est la plus simple, c'est pour ça que je l'ai utilisé mais il y en a d'autres et donc de manière étonnante, oui. J'ai envie de dire oui. Aussi bien au niveau des serveurs web, je ne vous ai pas parlé du serveur web que j'ai utilisé, j'ai utilisé une stack qui s'appelle Luminus et qui me crée donc toute cette stack là. Là, c'est vraiment ce que j'ai codé tout à l'heure, c'est vraiment uniquement ce que j'ai codé une fois que mon line New Luminus a été tapé, c'est vraiment ce code là parce que la stack créée par Luminus est déjà prête à l'emploi. D'accord ? Et donc il y a un nombre de stacks et de librairies assez intéressant et donc là typiquement ça utilise le serveur web qu'il utilise DRS un truc qui s'appelle Undertow donc voilà mais il y a des équivalents pour Netty, il y a des surcouches à JT, etc. Et donc si on ne trouve pas ce qu'on veut, grâce à l'interopérabilité de toute façon on peut appeler de manière un peu cracra mais on peut le faire les librairies Java et les librairies JavaScript. C'est pour ça que le mieux si on fait ça c'est de créer une librairie qui fait l'abstraction entre du coup je ne sais pas si on a envie d'utiliser Redux et que Redux n'a pas d'équivalent ClojureScript on fait l'abstraction on fait la lib et on utilise la lib c'est toujours plus propre d'utiliser du code Clojure ClojureScript nativement écrit même si lui ne fait que masquer finalement les appels derrière d'accord ? Là ce qu'on voit quand même c'est que ça ne ressemble pas vraiment à du React pour le coup mais c'est vraiment du React c'est vraiment compilé en React c'est vraiment compilé en JavaScript et ça peut même être plus performant que du JavaScript natif il y a quelques benchmarks parce que grâce à la partie compilation justement ça utilise une librairie de Google qui fait des optimisations de fou derrière et du coup le code JavaScript compilé derrière il est dégueulasse il n'est pas lisible mais il peut être plus performant que lorsqu'on utilise directement React en JavaScript parce que pour le coup il n'y a pas d'optimisation si on ne l'utilise enfin si on n'utilise pas de transpiler ou de TypeScript ou de langage un petit peu au niveau comme ça j'ai peut-être été un peu long sur la réponse là-bas une question ? Alors ça le débugage il y a un débuggeur mais ce n'est pas simple ce n'est pas simple je n'ai pas parlé du REPL qui existe maintenant quasiment dans tous les langages même en Java avec le Java Shell mais qui est une ligne de commande interactive dans laquelle on peut en fait exécuter tout le code qu'on code donc ça ressemble à du TDD mais c'est plutôt du REPL DD je dirais donc on teste tout dans le REPL et ensuite une fois qu'on est content de ce qu'on a fait dans le REPL on le backporte dans le code il y a évidemment une livrée de tests unitaires inclue dans Clojure par défaut il y en a d'autres mais il y en a une par contre alors débugage pas à pas plus stack trace quand il y a des erreurs quand on voit la stack trace c'est des stack trace Java donc c'est le code de Clojure avec des noms vraiment un peu habitables c'est pas simple d'accord c'est un des points faibles peut-être le point faible je sais pas voilà je sais pas voilà mais c'est super quand même c'est terminé merci à tous merci à tous